Bonjour à tous, je suis Teli Aksha, je viens de Roumanie et j'ai beaucoup de joie dans ma vie que j'exprime en peinture sous verre. Comme les chansons disent, j'ai deux amours, mon pays est Paris. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui en français à des personnes qui partagent peut-être mon amour de Paris et de l'art. Avec beaucoup d'émotions, j'essaye de vous transmettre cet amour dans ce que j'ai dit mais plutôt dans ce que j'ai fait. L'amour pour moi c'est comme la clé d'une vie épanouie, le moteur qui fait tourner le monde. Paris était un rêve pour moi et maintenant c'est le merveilleux endroit où je reviens avec plaisir à chaque fois. Il n'y a pas de sens d'expliquer pourquoi parce que c'est évident mais je dirais que Paris m'a inspiré plusieurs fois. En 45 ans au total, j'ai mené une vie passionnante, pleine de la joie, de miracles mais aussi de douleurs comme tout le monde. Pour exprimer tout ça, j'ai commencé à exposer de l'art en 2012, des années après avoir seulement expérimenté dans mon atelier. Ma première série d'œuvres d'art était une série destinée à me présenter où je peinte ce que j'aime. Je peinte sur les enfants, sur la famille, les voyages, la mer, le chocolat et aussi sur Paris comme un symbole de l'amour dans le monde. J'ai vécu deux ans en Belgique et quatre ans en Suisse. Là-bas, j'ai exposé ma deuxième série, la girouette volante, qui décrivait ce que j'avais manqué sur ce qui me restait à la maison. La troisième série de peintures sous verre, intitulée Rêves et rêveries, portait déjà sur ce que je m'ai proposé de faire dans le futur ou bien en projection de mes rêves nocturnes. Le projet Art in Conversation, l'art en conversation, m'a rêvé d'une léthargie dans laquelle j'ai tombé facilement dans les conditions actuels. J'ai vu des gens sourire de nouveau, parler d'art, d'espoir et de projet, de l'importance de l'art dans la vie humaine et je me suis souvenu. Je me suis souvenu que nous sommes ici avec un bout, que l'art est le moyen de vraiment nous exprimer l'humanité, le message universel, pour partager l'expérience spirituelle et plus encore. Je suis très reconnaissante aux personnes qui ont initié ce projet ainsi qu'à ceux qui le font bouger. Je les remercie et je souhaite beaucoup de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada